salut tout le monde c'est qu'à de stock ta j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui marque la sortie de grand tourisme au 7 sur playstation 4 et playstation 5 je vous ai préparé un petit test pépite en 4k donc faites vous plaisir au niveau de la résolution parce que vous allez le voir dans cette vidéo mais le jeu est absolument magnifique avant toute chose n'oubliez surtout pas de la quai de vous abonner de partager vous savez c'est le nerf de la guerre sur youtube et ça aide beaucoup vos créateurs indépendants tels que votre humble serviteur donc c'est parti sans plus attendre on se lance dans le test de grand tourisme au 7 alors première information très importante je voulais dit il arrive sur playstation 4 et playstation 5 mais contrairement à horizon forbidden west qui vient tout juste de sortir et bien l'upgrade next gen n'est pas inclus une différence de prix de 10 euros entre la version de playstation 4 et playstation 5 à l'inverse vous vous souvenez que sur horizon forbidden west si vous achetiez le jeu sur playstation 4 vous payez 10 euros de moins et en plus aviez la mise à jour next gen gratuite donc c'est un petit peu l'astuce alors là sur grand tourisme au ce n'est pas le cas quoi qu'il arrive même si vous achetez le jeu sur ps4 il n'y aura pas l'upgrade next gen sur le ps store disponible gratuitement il faudra payer une image de 10 euros sachez que moi je vous ai mis mes petits liens amazon comme d'habitude en description puisqu'il est un petit peu moins cher du coup sur amazon n'hésitez pas à y jeter un oeil si au moment de votre visionnage ça trouve il ya une promo encore plus intéressante pendant que vous vous rincez l'oeil sur les graphismes du titre je tenais à évoquer dans un premier temps certainement ce qui vous intéresse le plus le gameplay et le contenu alors au niveau du contenu les amis sincèrement il ya énormément de choses à faire il ya de quoi vraiment passer un nombre d'heures incalculables sur ce grand tourisme au 7 rien qu'au niveau des livrets des véhicules on retrouve des one 424 véhicules au total de 60 constructeurs différents vous vous doutez bien que je vais pas tous vous les faire mais pour vous aider je sais qu'on a tous des véhicules fétiches je vous ai mis un petit lien vers le fandom de gt7 où vous avez la liste complète des véhicules vous avez juste à cliquer dessus après avoir visionné le test pour justement savoir si votre véhicule de rêve ou votre petite bagnole du quotidien est dans la liste pour faire l'acquisition de ces véhicules on a trois options trois marchés qui s'offrent à nous tout d'abord on a le marché central le classique avec les véhicules à partir de 2001 donc là vous les payez plein pot et vous avez surtout et je suis très heureux de vous le dire le retour du marché de l'occasion je trouve que c'est tellement propre au début de la franchise un petit peu un retour aux sources donc ça c'est très cool avec un petit peu de subtilité puisque certains modèles et bien avec l'âge ont pris un petit peu de coup je crois que c'est le cas notamment des japonaises et enfin le marché des classiques des légendaires où là bas clairement il s'agit de véhicules de collection donc premium il faudra donc encaisser un peu de pognon avant de pouvoir péter la tirelire à ce niveau là ensuite côté tracé et destination et bien c'est pareil ce gt7 est très bien garni avec au total 97 tracés au lancement répartis sur 34 lieux 34 destinations différentes donc je pense que vous l'avez compris c'est déjà de base sur le contenu standard très bien garni que ça soit sur le nombre de tracés les destinations ou encore et bien le catalogue de véhicules me semble-t-il que le gt précédent avait un peu plus de véhicules au catalogue pour le lancement mais je vous laisse me confirmer ça parce que j'ai un petit doute alors on va parler maintenant des différents modes qui nous sont proposés tout d'abord quand vous lancez le jeu vous allez devoir choisir la difficulté donc on en a que trois au choix je trouve que l'éventail de difficultés est très léger par rapport à normalement ce que l'on voit c'est vrai que maintenant on a l'habitude de voir 5 à 6 niveaux de difficultés où on sent un petit peu la progression des paliers donc ça va également jouer sur le gameplay avec les assistances que vous pouvez activer désactiver à volonté mais donc au niveau des difficultés un éventail uniquement compris de trois niveaux au coeur de l'expérience solo de grand tourisme 7 on retrouve un nouveau mode qui est officiellement ce nouveau mode campagne s'appelle grand tourisme au café où vous allez devoir en fait compléter des livres de menu donc c'est à dire qu'on va vous donner 30 quête entre guillemets à compléter pour obtenir de nouveaux véhicules et à chaque fois une fois que vous avez complété un de ces livres et bien on va vous donner des informations sur le design du véhicule vous allez avoir des images d'archives des petites vidéos des informations du constructeur sur comment l'auto a été conçu et c'est tout plein de petites informations comme ça ce qui est encore une fois le coeur de grand tourisme à la base une déclaration une lettre d'amour au monde de l'automobile et donc c'est un jeu qui veut clairement transmettre ça à travers et bien ce mode café ce nouveau mode campagne pour cultiver le joueur concernant le monde de l'automobile ensuite on retrouve le mode circuit mondiaux pour participer à n'importe quel tracé de gt 7 on va pouvoir retrouver des courses rapides des championnats etc il ya également le mode expérience qui va vous permettre d'apprendre un petit peu les sections d'un tracé donc pour monter en compétence et toujours obtenir le meilleur chrono gt 7 propose également un nouveau mode qui s'appelle rallye musicale alors personnellement c'est peut-être un mode que j'ai trouvé un petit peu étrange donc on a que ces rallye disponibles au lancement et en fait il faut passer à travers des checkpoints pour que la musique se poursuive mais très sincèrement c'est un mode qui m'a pas forcément plus surtout à cause de la sélection des musiques je sais pas pourquoi et la sélection je la trouve vraiment mauvaise pour ce genre de mode avec des musiques qui sont pas du tout intéressante entraînante j'ai trouvé ça très particulier donc à voir comment il va évoluer mais en tout cas le mode rallye après y avoir à jouer quelques minutes j'avais pas forcément envie de m'éterniser là dedans enfin pour le multi sachez que vous pouvez jouer également en local mais par contre une connexion internet vous sera demandé même pour jouer donc en local sachez le on va passer maintenant au gameplay donc là ça va faire forcément ravir un petit peu les fans on retrouve un degré de customisation monstrueux à l'intérieur de ce grand tourisme au 7 avec également la possibilité de peaufiner d'améliorer de customiser nos véhicules donc il ya un aspect tuning et un aspect mécanique alors c'est peut-être un petit défaut je trouve du jeu c'est que tout coûte assez cher et donc il ya un grain quand même assez nécessaire pour pouvoir équiper nos véhicules les acheter les entretenir etc et le problème c'est que les micro transactions sont omniprésentes c'est à dire qu'on va vous vraiment le mettre à chaque fois et c'est pas un petit menu comme ça en haut à droite comme on peut le voir sûrement sous les jeux là ça va être vraiment à l'intérieur du jeu dès que vous les avez pas forcément dessous qui a des nouvelles voitures qui sortent et ben on va vous tenter avec cet aspect des micro transactions donc ça fait un petit peu peur on peut avoir l'impression des fois d'être un peu dans un casino maintenant je vais vous parler d'un des points les plus positifs sur le gameplay donc là vraiment manette en main lorsqu'on joue quelque chose qui m'a vraiment impacté c'est le changement de l'état de la piste ça j'ai vraiment adoré c'est à dire que maintenant les variations du climat et l'heure à laquelle on va jouer donc le temps dans la journée c'est pas juste un changement visuel sur l'état de la route sur la luminosité sur le climat donc la météo est ce qui pleut est ce qui neige etc là va y avoir de véritables changements et ça va évoluer au fur et à mesure sur la physique de la voiture donc c'est vraiment dingue je vais vous donner un 4 très concret en tout cas c'est le plus visible celui qui se fait le plus sentir c'est en cas de pluie encore il ya des changements qui vont être un peu plus subtil ça peut même impacté la puissance de la machine mais là pour la pluie vous allez directement le voir c'est à dire que forcément la condition de la piste va changer c'est à dire que vous allez perdre de l'adhérence et il ya des endroits où l'eau va s'accumuler et donc là ça devient de plus en plus compliqué mais lorsque la pluie s'arrête et c'est là où les voitures passent le plus que la route va sécher plus rapidement et du coup vous allez récupérer de l'adhérence et ce qui fait que c'est que ça casse la routine que l'on peut avoir sur les pistes ça augmente la rejouabilité ça augmente le fun il va falloir s'adapter en temps réel par rapport au climat et ça c'est vraiment cool c'est vraiment un changement qui est le bienvenu ça fait très plaisir de voir ça et que grand tourisme au innove se pousse un petit peu les limites du racing comme on a l'habitude malheureusement de voir depuis tant d'années autre nouveauté qui est la bienvenue et ça peu de personnes en parle dans leur test j'ai remarqué c'est l'ajout d'un radar de précipitation donc ça c'est tout nouveau ça va vous aider à prédire les conditions donc météo et d'adapter vos stratégies surtout sur les courses bien évidemment qui sont extrêmement longues mais si tout semble super semble propre sur ce grand tourisme au set c'est peut-être un des points négatifs justement cette propreté c'est l'absence de dégâts critiques sur les machines et également visuel sur les véhicules c'est quelque chose qui me dérange énormément je les attendais un peu au tournant on retrouve donc ce grand tourisme au ultra propre ultra clean même si vous prenez des rambardes pleine balle dans la tronche même si vous appuyez sur les autres autos j'en parlerai parce que ça va faire un parallèle sur le gameplay vous allez le voir et ben ce point est toujours absent de grand tourisme au et c'est vraiment dérangeant si vous regardez des courses de voitures des courses de rallye de la f1 vous le savez très bien ce sont des sports extrêmement dangereux il ya beaucoup d'accidents sur chaque course et donc et ben je les attendais un petit peu au tournant et malheureusement toujours pas de gestion de dégâts également sur le visuel et donc ça ça va avoir un véritable problème alors juste pour clarifier ce point non je ne pense pas que ça soit une limite imposée par les constructeurs et non je ne pense pas que c'est du tout un problème lié au moteur ou à tout simplement à des raisons techniques sur le jeu puisque si je vous prends grouy des legends qui est sorti à la fin du mois de février le test vous attend sur la chaîne et bien grid legends a été capable de faire tout ce que je viens de vous dire à l'intérieur de leur jeu il y à des marques prestigieuses qui sont également à l'intérieur de ce grand tourisme au 7 ils ont à peu près un catalogue je crois de mémoire d'un peu plus de 100 véhicules et vous avez à partir du mode de difficultés extrême après ces légendes donc déjà il ya cinq niveaux de difficultés je crois de mémoire sur vous les jeunes et bien les dégâts critiques vont être activés ça va avoir des conséquences sur votre gameplay et sur le visuel de la machine donc on va parler du gameplay dans deux secondes mais juste pour vous dire que en plus sur grid legends c'est une option que vous pouvez activer au choix vous pouvez vous faire votre mode difficulté à vous entre guillemets certes si je joue en facile je peux activer oui ou non les dégâts critiques donc grid legends a réussi à très bien le faire et au niveau du gameplay ça se traduit de deux manières différentes la première ça va être la conduite évidemment plus votre machine va prendre des dégâts plus vous allez ralentir vous pouvez littéralement terminé sur les jantes et avoir des failles mécaniques vous avez un contact radio sur grid legends vous appuyez sur la flèche du bas on va vous donner en direct et bien l'état du véhicule ça va vous permettre d'adapter votre stratégie de course est-ce que vous pouvez vous permettre d'être agressif ou pas encore il va falloir jouer un petit peu sur la défense etc bref ça dans grand tourisme au c'est un élément de gameplay qui n'est pas présent la deuxième chose qui est également très importante c'est que dans grid legends on va récompenser la bonne conduite du joueur on va le responsabiliser parce que s'il termine sa course avec beaucoup de dégâts ça va lui coûter une fortune pour réparer sa caisse et donc ça c'est vraiment cool parce que dans gros tourisme au et ben au final ça a été dit sur internet il ya des joueurs ils vont carrément tamponner d'autres bagnoles pour s'appuyer sur eux dans les virages et ça au final ça m'embête un peu parce que ça me casse mon immersion on me responsabilise pas ça transforme un petit peu ce jeu en mode arcade on peut faire n'importe quoi alors que sur la jaquette bah je veux dire leur slogan c'est the real driving simulateur donc franchement il ya un petit souci je pense de cohérence entre comment c'est traduit à travers le gameplay lorsque justement il ya des impacts il ya des dégâts on va parler maintenant du gameplay manette et volant au niveau du ressenti alors très sincèrement grand tourisme au l'abri quel que soit là le support vous allez utiliser moi j'ai testé les deux je me suis régalé manette comme volant surtout que la vue habitacle je trouve a été très bien travaillé c'est un énorme point positif cette fois ci c'est vrai que sur pas mal de jeux la vue habitacle a peut être un petit peu compliqué on a un peu problème de visibilité et je trouve que là sur grand tourisme où ils ont réussi à très bien la cadrer a très bien la faire ça m'arrivait souvent de switcher sur la vue capot sort dans certains jeux alors que là bas j'ai pas du tout eu besoin autant en tout cas que d'habitude en comparaison sur d'autres jeux mais pour revenir à nos moutons concernant la dual sense je suis assez mitigé moi j'ai testé tous les jeux de voitures de courses moto de motocross de ce que vous voulez qui sont sortis au cours des trois dernières années et depuis la sortie de next gen sur playstation et bien la dual sense là où elle est le mieux utilisé globalement c'est sur les jeux de course c'est monstrueux au niveau des vibrations ralentis vous pouvez avoir sur un mxgp au niveau des résistances que vous allez avoir à l'accélération ou au freinage sur les jeux de bagnole par exemple ride 4 fait ça très très bien et bien je sais pas sur ce grand tourisme où je suis un petit peu mitigé autant au niveau des vibrations c'est nickel surtout sur les vibreurs là vous sentez vraiment l'impact c'est vraiment stylé mais sur les gâchettes et ben je sais pas pourquoi j'ai peut-être que c'est l'habitude de jouer aux autres jeux où je sens que la résistance est vraiment là au long autant pardon sur le grand tourisme au j'ai trouvé que c'était un peu faible donc c'est positif c'est toujours un plus de jouer avec la dual sense au niveau des vibrations etc il ya l'utilisation des gâchettes adaptatives mais pas autant en tout cas que justement ce que je m'attendais en comparaison avec ce qui se fait ailleurs ensuite très important c'est lia donc là très sincèrement j'avais beaucoup de hype moi quand on repose un jeu que j'ai suivi j'ai suivi son développement ils ont travaillé sur une nouvelle technologie chez sony j'avais hâte de voir ce que ça allait donner qui s'appelle sophie donc sophie elle a été développée uniquement pour grand tourisme au elle a été montée développer produite avec en plus les meilleurs pilotes de gros tourisme au donc on avait le numéro un mondial par exemple takuma miyazono qui a joué contre cette ya pour l'aider les développeurs à la peaufiner et le résultat final et bien il est un peu mitigé c'est à dire que lia je la trouve en fait vraiment instable elle n'est pas constante sur son gameplay c'est à dire qu'elle peut être ultra agressif trop agressif vous rentrez dans le cul etc ou alors ultra protectrice si vous mettez par exemple pas zigzaguer et bien les pilotes de derrière il y à avoir ralentir mais elle va vous laisser des dizaines de mètres d'avancé pour éviter de vous rentrer dedans ou pour tout simplement peut-être sa self-preservation pour éviter qu'elle prenne des dégâts mais c'est vrai que du coup c'est un peu abusé on a cette impression de pouvoir brain lia de pouvoir donc l'abattre assez facilement en profitant de ses lacunes donc la technologie sophie je trouve que le coach est manqué malheureusement il n'est pas à la hauteur des attentes qui m'avait été promise par sony à ce niveau là d'ailleurs ça fait un petit peu le pont sur mon avis concernant la difficulté globale du titre qui est pour moi également instable elle n'est pas linéaire c'est à dire que c'est très bizarre vous allez avoir des courses vous allez avoir des épreuves de permis etc vous allez totalement rouler sur l'épreuve et d'autres vous allez galérer ça que c'est un peu particulier après globalement franchement le mode facile je le trouve très inintéressant si vous êtes un joueur moyen vous pouvez directement sélectionner le niveau normal parce que sinon vous allez peut-être avoir la sensation de réellement rouler sur le jeu on passe maintenant aux graphismes et à la technique un sujet qui fait énormément débat puisque vous le savez ce grand tourisme au 7 était très attendu concernant ses graphismes parce qu'il promettait réellement la lune on avait des trailers absolument somptueux et du coup c'est vrai que le jeu est très très beau mais c'est vrai et je pense que en partie c'est dû à la communication je n'ai pas pris cette énorme claque graphique et c'est pas parce que le jeu est pas à la hauteur c'est peut-être que mes attentes étaient trop hautes en fait je pense sincèrement qu'il ya eu trop peut-être de communication marketing qui nous promettait un truc qu'on n'a jamais vu et au final c'est vrai qu'on a quand même déjà pris du démons full dans les dents on a pris du horizon forbidden west que donc on en a déjà pris un peu plein les yeux avec de superbes nouveaux jeux next gen et donc je me demande si grand tourisme au 7 était sorti au moment de la sortie de la playstation 5 si il y avait réellement place à ce débat je pense que tout le monde vous aurait dit que le jeu était magnifique mais c'est que là on en a tellement vu à travers les trailers etc on s'est déjà un petit peu habitué préparé et puis on a vu d'autres jeux extrêmement jolie également sur next gen donc pour ma part je pense que grand tourisme réussit son cahier des charges le jeu est magnifique il est très beau il ya de superbes effets de luminosité de brillance au sol en fonction de l'état de la piste la gomme exact elle c'est des petites particules la pluie etc bref les conditions météo tout je trouve techniquement sur le jeu répond à la hauteur de mes attentes dommage encore une fois juste pour les dégâts pour les accidents j'aurais kiffé voir un petit peu ça sur une console next gen d'ailleurs sachez que justement pour les graphismes vous avez le choix entre deux modes que vous avez un choix qui va maximiser le nombre d'images par seconde c'est personnellement le mode que j'affectionne le plus avoir un 60 fps stable et vous avez un autre mode qui va vous permettre d'augmenter la puissance graphique ainsi que d'activer le ray tracing mais uniquement pour les replays et le mode photo d'ailleurs en parlant du mode photo je vous le dis direct vous n'êtes pas prêt si vous aimez ça vous allez avoir un des modes photo mais je pense que c'est le mode photo le plus avancé que j'ai jamais vu il ya également un mode qui s'appelle scapes vous allez avoir un total 43 pays avec plein de cadres à sélectionner vraiment vous avez mais des milliers c'est vous dire des milliers d'environnement vous allez pouvoir mettre vos vos véhicules en ajouter des effets etc et même la mettre en motion en mouvement donc à pouvoir prendre un virage va pouvoir rouler en ligne droite c'est complètement dingue pour faire des petits gifs etc c'est super classe donc ça c'est un énorme point positif pour ceux qui aiment bien le mode photo ensuite tout ça est épousé par une bande son qui est nickel donc ça c'est vraiment quelque chose que j'affectionne sur grand tourisme au je les remercie de pas tomber dans le piège qui nous que vraiment tous les éditeurs font maintenant c'est à dire que déjà premièrement on a interface épurée élégant ça va être une musique très premium très classe donc ça c'est vraiment cool ça colle bien avec l'univers de grand tourisme au mais surtout à l'inverse d'un forza horizon ou de riders république et ben c'est qu'on nous parle comme un adulte et ça fait du bien j'en ai tellement marre de cette tendance ou dans les jeux de sport globalement pas juste des sports mécaniques je vous ai parlé de riders république qui est un jeu de sport extrême d'hiver et ben c'était pareil on vous parle comme si vous étiez un peu un beauf quoi et salut mon pote ça va tu vas merci je sais pas ça ça vraiment ça me casse les oreilles il ya un mot en anglais pour traduire exactement ce sentiment ça s'appelle cringe et malheureusement j'ai regardé on n'a pas d'équivalent en français savent enfin l'équivalent c'est vous faire grincer des dents voilà c'est ça ça me rebute moi personnellement et direct et je suis heureux de vous dire que dans grand tourisme au ça reste classe ça reste gracieux ça fait du bien de pas se taper ces commentaires ces encouragements à deux balles vraiment forcés du type à un mec tu es vraiment le meilleur je savais que tu allais tout gagner tout le monde parle de toi c'est fantastique ou ça fait du bien d'être sur un truc un peu plus normal un peu plus terre à terre allez on passe maintenant à la conclusion donc très sincèrement après ce long test et bien je peux vous recommander sans problème ce grand tourisme au 7 c'est un grand jeu de voitures il propose clairement un passage à la nexgène il y a énormément de points positifs comme je les énumérer à travers ce test je regrette uniquement juste donc surtout l'aspect dégâts critiques l'aspect responsabiliser le joueur au niveau de sa conduite qui est donc absent si vous aimez ce genre de tests et bien n'hésitez pas à vous abonner ici on parle 100% jeu vidéo avec des vidéos test des vidéos avant première des vidéos tips sur toutes les nouvelles sorties je vous dis à très vite n'hésitez pas à vous abonner ciao